Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore une séance de baisse, 0,5%. C'est la deuxième, ce n'est pas non plus terrible. Il est normal qu'après avoir connu une progression depuis le plus bas de septembre, une progression de 13%, que l'on consolide un petit peu. Je vous rappelle qu'il est toujours opportun de mettre des retracements de Fibonacci parce qu'on sait à quel niveau les traders aiment bien rentrer. Et voilà, les 23,6% pour l'instant ont fait le job. Est-ce qu'on va aller chercher les 38,2% ? Je ne sais pas. Mais si on clôture en dessous des 23,6%, il est plausible qu'on ira chercher les 38,2% dans la foulée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On remarquera qu'au passage, on a ouvert un gap. Ce gap entre les plus bas de la séance de la veille et les plus hauts de la séance du jour est un gap qui pourrait être soit un gap de rupture, c'est-à-dire un gap qui met fin à la tendance préalable ou encore, si vous préférez, un gap qui met fin à la tendance haussière, soit un gap commun. Si c'est un gap commun, il sera rebouché très très rapidement et sera annonciateur d'un plausible range d'évolution. On verra. En tout cas, c'est un chandelier qui est plutôt encourageant puisque, comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'on ait perdu 0,5%, on termine quasiment sur les plus hauts. Autrement dit, il y avait vraiment des velléités haussières et certains sont partis à la chasse aux bonnes affaires. Les bougies Aikinashi montrent que, clairement, ce n'est plus haussier puisque vous avez surtout une bougie d'indécision hier et puis maintenant, il y a une bougie baissière, bougie rouge, sans mèche haute. Bref, au regard de ce critère, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Et on est préservé pour l'instant d'un bloc rouge qui, lui, serait beaucoup plus inquiétant puisque, vous le savez, on a déjà testé plusieurs fois la stratégie. Il est beaucoup plus plausible que l'on fasse une série de blocs rouges plutôt qu'un seul bloc rouge. Pour l'instant, l'essentiel est préservé. On n'a pas de bloc rouge. Donc, pour l'instant, encore une fois, cela s'apparente à une consolidation. Au niveau des éléments techniques, on voit que la moyenne mobile a 7 périodes maintenant. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'on est en dessous et puis elle commence déjà à baisser. Donc, la danse immédiate n'est plus haussière comme elle a pu l'être. La moyenne mobile à 20 périodes, elle, elle est toujours ascendante en au-dessus. Donc, la danse générale, elle est haussière. La moyenne mobile à 50 périodes est neutre puisqu'on est au-dessus, mais elle descend encore. On a un croisement M20, M50. On a déjà testé cette stratégie. J'y reviendrai un petit peu plus tard parce que j'ai testé autre chose aujourd'hui. Mais pour mémoire, on peut espérer que les cours n'aient pas fait les plus hausses. J'y reviendrai la prochaine fois. Et la moyenne mobile à 200 jours, elle est là, elle est sous vos yeux. Et on voit bien avec quelle précision elle a mis un point d'arrêt à la hausse. Alors, c'est toujours délicat de passer la M200, que ce soit la hausse à la baisse, puisque c'est une moyenne mobile qui est extrêmement suivie. Donc, elle entraîne des réactions un petit peu épidermiques et panurgiques. Bref, clairement, ça veut dire que les traders aiment bien la shorté. Et on a échoué ici, on a échoué là. Et de jamais 203, donc effectivement, on est en train d'accuser le coup. Cela ne signifie pas pour autant que l'on va connaître une baisse aussi forte que les précédentes fois qu'on a touché la M200. Dans un cas, 14%. Dans l'autre cas, 14% aussi, 14-15%. Je crois que la M200 sera passée. Mais encore une fois, ce n'est qu'un sentiment. C'est une combinaison de tous les éléments que je vois. Donc, je pense qu'il est normal que l'on consolide. Mais je pense qu'on devrait repartir à l'assaut de la M200 et cette fois-ci passer. Mais encore une fois, ça, ce n'est qu'un sentiment. Ce sur quoi j'aimerais aujourd'hui revenir plus en détail, c'est le CCI. Le CCI, on a déjà testé à plusieurs reprises, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le CCI, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il descend et qu'il redescend en dessous de sa zone de surachat. La zone de surachat, elle est là, elle est à 100. La zone de survente, elle est à moins 100. Et de manière classique, on peut le trader en achetant. Lorsqu'on repasse au-dessus de moins 100, comme ça a été le cas ici. Comme ça a été le cas là également. Ou encore ici, vous voyez, ça ne fonctionne pas trop mal. Et normalement, on spécule à la baisse lorsque l'on descend en dessous de plus 100, comme ici. Comme ici. Et il vient de se produire la même chose. Alors cette fois-ci, pour changer un petit peu, j'ai ajouté un filtre. C'est-à-dire que j'ai regardé ce qui s'est passé les précédentes fois. Que l'on est sorti de la zone de surachat, comme aujourd'hui. Mais qu'on était en dessous de la moelle mobile à 200 jours. C'est-à-dire une tendance de long terme qui est baissière. Et on va voir s'il est possible de gagner de l'argent avec deux types de perspectives. D'abord, j'ai regardé si une fois que le signal était donné, on pouvait être sûr, entre guillemets, que l'on ferait des nouveaux plus bas. Et la deuxième chose, j'ai tenté de regarder si on pouvait gagner de l'argent en visant au moins la distance au précédent sommet. Donc je vais partir d'un exemple, ce sera plus simple. Un exemple qui a fonctionné, voilà ici, vous voyez. On est bien passé au-dessus de la zone de surachat de CCI, c'était sur cette bouche ici. Est-ce qu'on est bien en dessous de la M200 ? Oui, on est bien en dessous de la M200. Alors il y a deux pouces verts. Un pour signifier le fait que l'on a clôturé plus bas que le jour du signal. On a clôturé même beaucoup plus bas. Et un deuxième pouce vert pour dire qu'on a un objectif de baisse qui a été rallié. C'est-à-dire que si vous prenez la distance entre la clôture du jour de signal, les plus hauts récents, 1.43, est-ce qu'on a fait au moins 1.43 avant de refaire ? Plus 1.43, oui, on a même fait 11%. Donc c'est pour ça qu'il y a deux pouces verts. Et voilà un exemple qui a doublement échoué ici. Comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et peut-on dire pour autant qu'on a fait une nouvelle clôture en dessous de la clôture du signal ? Non, puisque très vite on est repassé au-dessus des précédents sommets. Donc c'est un premier pouce vers le rouge pour dire que ça n'a pas fonctionné. Et on a encore moins fait une distance au moins équivalente au sommet qui était... Il s'agissait de faire 1.14 vers le bas. Et on n'a pas fait 1.14 vers le bas, on a fait 0.56 vers le bas. Et puis on est remonté, donc un double échelle. Voilà. Donc ce qui est nouveau dans ce test, c'est qu'encore une fois, j'ai mis un filtre avec l'hermone mobile à 200 jours pour voir si effectivement ça permet d'obtenir un résultat qui soit satisfaisant. Je fais défiler devant vous. Ici, ça ne m'intéresse pas parce qu'on est au-dessus de la M200. Il faut vraiment qu'au moment où le signal se présente, on est en dessous de la M200. Donc voilà, je fais défiler encore et encore. Et je suis arrivé... Ça y est, c'est terminé. Ah non, ce n'est pas terminé ici. Voilà, je continue. Et je suis arrivé à 33 occurrences. Et sur ces 33 occurrences, dans 23 cas, on a clôturé plus bas que la clôture du jour de signal. Et dans 10 cas, ça n'a pas fonctionné. Autrement dit, dans 70% des cas, on peut dire que si ce backtest était valable et il ne l'est pas, puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion sur 33 occurrences, eh bien, il est plausible que l'on clôture plus bas qu'aujourd'hui. Mais la stratégie qui consisterait à prendre la distance au plus haut reporté vers le bas ne fonctionne pas. Ça a fonctionné 14 fois, ça a échoué 19 fois. Autrement dit, ça a fonctionné dans 42% des cas, ça a échoué dans 58% des cas. Ou encore, si vous préférez, c'est une boussole inversée. Il est plus plausible qu'on fasse l'inverse. Donc, et si on fait le bilan, le signal a été donné aujourd'hui. Est-il plausible que l'on clôture plus bas que la clôture du jour ? Oui, dans 70% des cas, c'est ce qu'on peut espérer. Donc, normalement, on devrait clôturer en dessous de 6 235 avant que de passer au-dessus des précédents sommets. 70% des cas. Mais attention, ça ne veut rien dire, ça n'a aucune légitimité scientifique. Je partage avec vous une méthode afin que vous puissiez derrière vous en inspirer si vous n'avez pas de méthode. Et si vous ne gagnez pas en trading. Par contre, est-ce qu'il est plausible qu'on fasse la même distance au précédent sommet, c'est-à-dire de 21 vers le bas, avant que de faire plus de 21 ? Non, pas vraiment. Ça a fonctionné que dans 42% des cas, ça a échoué dans 58% des cas. Autrement dit, si on suit la logique, il voudrait même mieux parier sur l'inverse, c'est-à-dire acheter, mettre un stop de protection à moins de 2,20 et parier sur le fait qu'on fera de 20. Ou alors, si vous préférez, on peut dire qu'il est improbable qu'on descende jusqu'ici et qu'il est plus probable que l'on remonte jusqu'à là. Encore une fois, ça n'a aucune justification scientifique. C'est simplement, je vous montre comment je travaille lorsque je construis des scénarios. Et on va donc enchaîner avec l'Ishimoku. Alors, l'Ishimoku, nous... Ah oui, regardez un peu le cerf, on a failli le casser aujourd'hui, mais on ne l'a pas cassé. Donc, il est toujours haussier. Donc, je reviens sur mon Ishimoku. Pas grand-chose à dire pour l'instant. On sait qu'on a un objectif en tête. Cet objectif, on l'a dit, on l'a répété, je suis obligé de le dire pour les petits nouveaux, mais c'est de faire la distance qui correspond au twist reporté vers le haut. Donc, ça veut dire aller chercher les 6512. Ce serait bien que l'on descende à ce niveau-là pour avoir un ratio gain-risque au moins égal à 1. Je ne sais pas si on va y aller ou pas, mais en tout cas, si on y va, je sais ce que je ferai. Et pour terminer, les trades du jour. Mais, 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 mais avant, vous le savez très, très bien. C'est l'heure du coup de projecteur du jour. Et aujourd'hui, je vais vous reparler de ce formidable produit qui est la Vera Cash. Parce que si vous croyez que l'or est destiné à un brillant avenir, si vous pensez que l'inflation va bien finir une fois que les banques centrales auront fini de monter, les taux d'intérêt à exploser, si vous croyez qu'on est parti, comme beaucoup d'analyses, pour un multi, un cycle haussier pluriannuel des matières premières, eh bien, vous pouvez avoir envie d'or. Et si vous n'avez pas envie de creuser un trou pour le cacher, et plutôt de l'utiliser à mesure que vous avez votre pouvoir d'achat qui augmente, eh bien, sachez que la Vera Cash vous permet d'acheter de l'or. Et si l'or augmente, eh bien, vos avoirs augmentent aussi, et ça augmente votre capacité de dépense. Bref, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, une Mastercard, sauf que le compte, il est en or, en vrai or en plus, pas en faux. Voilà, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour découvrir ça. C'est un sponsor, donc n'hésitez pas, c'est bon pour moi. On passe maintenant, mais même si je n'étais pas un sponsor, j'en ai une de Vera Cash, donc c'est un produit que j'aime beaucoup. Et donc, à partir de là, les trades du jour, ça découle de ce que je dis. Si vous voulez acheter, eh bien, vous pouvez partir du principe qu'on va revenir sur les sommets qu'on a mentionnés, à plus de 2,21%, avec un stop de protection en dessous de moins de 2,21%. On a vu qu'il n'était plus possible d'aller vers le haut ou vers le bas. Alors, ça ferait un ratio gain-risque 1 pour 1. Non, pardon, c'est ici, 1 pour 1, mais avec plus de chances d'aller là-haut que de descendre, 60%. Et si vous voulez spéculer à la baisse, je pense qu'il est... Alors, vous avez plusieurs scénarios. On est à peu près au milieu du guet sur le trading range, le grand trading range que j'évoque depuis des mois et des mois. On peut envisager de rentrer éventuellement un demi-risque maintenant ou un tiers de risque maintenant, mettre un stop de protection au-dessus en se disant qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il est inenvisageable que l'on reparte au-dessus et puis rentrer deux autres tiers de risque au-dessus. Comme ça, vous espérez que tout ce monde redescende vers le bas et vos profits augmentant à mesure. Voilà, je souhaite une excellente journée. C'est vendredi, donc demain, c'est la vidéo d'analyse technique de l'or, justement. Si vous ne vous intéressez pas à l'or, eh bien, peut-être que ça vous donnera envie de vous y intéresser. Le format d'accumulation sur les grands indices avec des ETF, vous savez que c'est un petit peu ma lubie. C'est comme ça que j'ai investi pour le long terme. Vous allez avoir plein de vidéos cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.